Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 18 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Château-Renard, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 7 à 11 ans en découdront aux alentours de 13h50. Ce tournoi européen, labellisé B, réunira du beau monde au départ du parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. Tous s'élanceront du même échelon de départ où 8-9 chevaux semblent nettement se détacher du reste du peloton avant-coup. Une fois encore, il faudra trouver l'ordre d'arrivée pour espérer toucher de jolis rapports. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Sobel Conway. Entraîné par Jean-Michel Bazir, il sera une nouvelle fois piloté par un Eric Rafin avec lequel il s'entend bien et visant la gagne avant-coup. En deuxième choix, le numéro 10, Victor Ferme. Il est le cheval de classe du lot et il n'a pas obtenu son billet par hasard pour le prix d'Amérique 2021 disputé il y a quelques jours maintenant. Trouvant un lot à sa portée ici, il va tenter de rester sage et jouer le succès. En troisième position, viendra le numéro 1, Esperanzo. Mathieu Mottier, son entraîneur driver, tente de monter de catégorie avec ambition. Son cheval restant sur deux plaisants succès, il convient de s'en méfier. En quatrième position, viendra le numéro 4, Equinox GL. Il est capable d'employer toutes les tactiques de course lorsqu'il est bien l'unier. S'il est dans un bon jour, il peut même batailler pour le succès. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 15, Baron Dédoux. Cyril Chenu, son mentor, l'aime énormément et son pensionnaire lui apporte énormément de bonheur à l'âge de 10 ans. En feu actuellement, il vise une place dans le Quintet Plus face à ce lot de qualité. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 11, Archibald. Il est un ancien bon cheval entraîné par la famille Lévesque, paraissant toujours un gambe à l'âge de 11 ans. Sous la responsabilité désormais d'Encke Grift, il peut réaliser un numéro ici. En avant dernier choix, le numéro 6, Dreamer Boy. Il affronte les Européens avec quelques ambitions ici. Bien sûr, la gagne semble inaccessible, mais une belle place contenterait déjà son mentor, Yves Dreux. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Art Times. Il n'a pas vraiment de marge, mais a plus de chances de faire l'arrivée que les autres concurrents n'ayant pas été cités au préalable. En cas de non partant, c'est le numéro 12, Classicofort, qui peut redorer son blason dans ce lot, qui introduirait alors notre prono en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, Top Prono et Turf Sélection indiquaient le tiercé carté Quintet Plus dans le désordre, pendant que la minute Quintet indiquait tout de même le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux seulement. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'infos sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche. Sous-titrage ST' 501